Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien ce matin. Pour ma part, ça va bien, le moral est bien. Alors, aujourd'hui, je voudrais vous raconter l'histoire de Amour, beauté et crotte de nez. Toujours de Mrzik et Morisot, aux éditions Les Fourmis Rouges. Vous êtes prêts ? Petite seconde, ta 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 ! Il était une fois le pays des crottes de nez, que vous connaissez déjà. Je vous ai raconté une histoire du pays des crottes de nez il y a quelque temps. Dans ce pays vivait Magali. Alors, laisse-moi te la présenter. Magali était une jolie boulette toute ronde et pleine de vie. Elle vivait avec deux compagnons très mignons, Léon, le mini papillon, et Tony, le lombrique arc-en-ciel. Magali cultivait deux passions. La première, c'était la chips. Elle adorait les chips et les fabriquait elle-même. Des chips de pommes de terre, tu t'en doutes, mais aussi de carottes, de betteraves, de radis, de champi, de salami et de camembert aussi. Des chips croustillantes, des molles et des fondants. Je voudrais bien être invitée chez Magali pour un apéro au mois. Et sa deuxième passion était la coiffure. Il n'y en avait pas deux comme elle pour imaginer des coiffures de génie et tous ses habitants, tous les habitants du village se pressaient dans le salon. Ça, c'est le salon de coiffure de Magali. Magali, Léon et Tony habitaient tous les trois dans une adorable maison née, dans un village rempli de maisons nées. Un jour, Magali reçut une invitation et pas n'importe laquelle. Grand concours ! Cher Magali, nous organisons le concours de la plus belle coiffure. Le gagnant remportera son poids en chips. Rejoins-nous vite demain à Las Vegas. Grand bisous, signé Cathy, Pipa, Tami, Crita. C'était comme dans un rêve. Ce concours réunissait les deux passions de Magali. Elle se voyait déjà sur la première place du podium, celle de la grande gagnante avec une torde de chips. Elle parla du concours à tous les habitants du village et ils en restèrent bas, bas. Pour l'encourager, ils organisèrent une fête épatante avant son départ. On danse à toute la nuit, toute la nuit. Le lendemain, Magali et ses deux compagnons enfilèrent un parachute. Il devait s'équiper pour utiliser le moyen de locomotion le plus rapide du monde, la catapulte. Et attention, dans les airs. C'était super. Mais une fois à terre, petit souci, il ne reconnaissait rien du tout. Zut, zut, zut. Ils n'avaient pas atterri à Las Vegas, comme prévu. Mais où se trouvaient-ils ? Aïe, 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 aïe Ils commencèrent à explorer les environs. Ils n'étaient pas très rassurés. On entendait claquer leurs dents. Soudain, des petites créatures hirsutes surgissent des buissons. Elles avaient l'air franchement menaçantes. Nous sommes la tribu des boulettes de pieds. Et vous êtes sur notre territoire. Vous êtes maintenant nos prisonniers. Les boulettes de pieds attachèrent Magali, Léon et Tony comme des petites saucisses. Et elles les emportèrent dans leur village. Il faut bien te l'avouer, nos trois amis étaient pêtés de trouille. Et ils claquèrent encore des dents. Aïe 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 ! Arrivé au village, on les enferma. Dans une cage. Et à leur grande surprise, cette cage contenait déjà une prisonnière. C'était une crotte de nez qui s'appelait Mireille. Elle était chanteuse. Elle expliqua à Magali qu'ils allaient être tous rôtis à la broche. Regardez. Voilà Mireille, la chanteuse. Et qu'ils allaient tous finir rôtis à la broche. La situation était terriblement déprimante. Alors, pour se changer les idées, Magali décida de coiffer Mireille qui en avait bien besoin. Et le résultat fut incroyable et fidèle à son habitude. Éblouissant ! Regardez-là, voilà. Là, elles étaient tristes. Et puis, changement ! Waouh ! Mireille ! Trop belle ! Mais quel brushing incroyable ! Et tellement éblouissant fut le résultat que toute la tribu, je dis bien toute la tribu, chers enfants, voulut se faire coiffer, elle aussi. On libéra sur le champ les prisonniers. Et Magali, oh Magali, 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 ne se fit pas prier et coiffa les boulettes de pieds, les unes après les autres. Tu, 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 tu. Et puis, sur chaque tête, elle inventa une nouvelle coiffure. Regardez ça, les boulettes de pied qui sont toutes épatées, éblouies par la nouvelle coiffure de Mireille. Et Magalie qui enfin peut s'adonner à son plaisir. Coiffée, coiffée, relookée, brushingée. Et regardez, les coiffures sont toutes plus folles les unes que les autres. Regardez ça. Vous avez déjà vu, vous, un coiffeur ou une coiffeuse qui fait ce genre de choses ? Moi, jamais. Il y en a encore. Vous voulez voir ? Je vous jure, c'est... Essayez un petit peu de repérer celle que vous préférez. Imaginez un petit peu. Imaginez un petit peu. Et si on se coiffait comme ça, dites, si on se coiffait comme ça demain, ou même aujourd'hui, imaginez un petit peu, regardez un petit peu. Choisissez votre coiffure préférée et essayez de la faire. D'accord ? Et si vous y arrivez ou pas, vous pouvez m'envoyer une photo. À la fin, elle tomba d'épuisement, évidemment. Mais toute la tribu était aux anges. Les boulettes de pied s'admiraient les unes les autres et se complimentaient. Oh, merveilleux ! Oh, quelle coiffure ! Oh, impressionnant ! La classe, mon Dieu, internationalement, émotionnellement éblouissante ! C'était un gros succès, les enfants. Regardez. Tu me gardez. Tu l'avais vu ? Du côté de Magali et Mireille, il faut te signaler un événement capital. Tu l'as peut-être remarqué, depuis leur rencontre, Magali et Mireille étaient tombées gravement amoureuses. Elles ne pouvaient plus se quitter et profitaient de chaque instant passé ensemble. Au bout d'un moment, Magali eut envie d'emmener Mireille dans son village pour lui présenter tous ses amis. Voilà. Oh, elles sont trop bien ! C'est l'amour ! Magali promit aux boulettes de pied qu'elles reviendraient s'occuper de leurs cheveux. Puis vint le moment des au revoir. Et Magali, Mireille, Léon et Tony enfilèrent leurs parachutes et prirent un moyen de transport aussi rapide que la catapulte. Le lance-pierre. Regardez. Salut les boulettes de pied ! Et dans les airs, Magali réalisa qu'elle avait complètement zappé le concours. Elle ne rentrait pas avec son poids en chips, non, non, non. Mais avec l'amour de Mireille, ce qui était incomparablement plus précieux. Une fois au sol, mince, encore un souci. Il ne reconnaissait rien de rien. Il n'était pas au village des Crottes de Nez, non, non, non. Mais où avait-il donc atterri ? C'est pas possible ! Mais où est-ce qu'on est ? Aïe, 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 aáh ! Je ne sais pas où est-ce que ça. Soudain, sans crier gare, un groupe de créatures souriante apparue devant eux. Welcome ! Aloha, bienvenue ! Nous sommes la tribu des cacahuètes. Regardez ! Oh, ils sont... Aloha, tout va bien ! Et c'est la fin du livre, les enfants. Mais pas de l'aventure pour Magali. Tu as deviné pourquoi, n'est-ce pas? Parce que les cacahuètes étaient affreusement mal coiffées, bien sûr. Wouhou! Et voilà, les enfants. Alors, je vous souhaite une excellente journée. Et je vous dis à demain ou après-demain. En tout cas, à très, très, très bientôt.